Allez, c'est parti. Les gars, petite mise en train individuelle, là, sur cette moitié de terrain. Après, on se mettra là, deux taureaux que j'animerai. Allez, c'est parti. Jérôme Arpinant ne fait jamais la une des journaux. Mais il mérite autant de louanges que les joueurs et Bernard Blacard, dans l'opération maintien en Ligue 2, quasi réussie par le Nîmes Olympique. C'est lui qui est le plus près des joueurs. Donc, je pense que, voilà, Jérôme, c'est un petit peu notre grand frère. Il joue un rôle très important, surtout mentalement, psychologiquement. Le coach délègue. C'est des coachs modernes maintenant. Ils délèguent beaucoup à l'adjoint. Parce qu'eux, ils se concentrent un peu plus sur toutes ces communications, sur la trame de travail qu'on doit suivre, sur son ressenti par rapport au groupe, sur la communication avec le groupe, sur les choix qu'il doit faire. Ce pur nîmois, qui aura bientôt 38 ans, est titulaire du DEF, traduisé Diplôme d'Entraîneur de Football, et du Préparateur Physique de Haut Niveau, délivré par la Fédération et le CREPS de Montpellier. C'est quelqu'un qui est franc, qui n'hésite pas à dire quand ça va, et surtout quand ça ne va pas. C'est quelqu'un qui nous pousse constamment vers le haut. Hé Flo, la dernière fois, quand tu t'es projeté, quand tu as frappé sous la barre, quand tu vas l'enseigne, parce qu'à un moment donné, t'étais là, t'es parti devant, et l'autre derrière, il a compensé, voilà. Tiens, à un moment donné, t'augmentes pas tes frappes, tes stats, comment tu veux marquer ? Autre tâche, hormis l'animation des séances, qu'accomplit Jérôme Arpinon, à la demande de Bernard Blacard, les montages vidéo. Je décortique l'équipe adverse, point par point, joueur par joueur, qualité, point fort, point faible de l'adversaire, point fort aussi, sur les qualités de chaque joueur individuellement, ça part du gardien jusqu'au remplaçant. Jérôme Arpinon et Bernard Blacard seront sur le banc pour diriger leurs joueurs vendredi soir au Havre, à l'occasion de la 36e journée. En fin de contrat en juin, le duo sera reconduit la saison prochaine pour le plus grand bien du Nîmes Olympique.